Après plusieurs mois de travaux, c'est dans cette ancienne ambassade du Congo à Paris que l'Agence Congolaise pour l'Emploi, ACPE, posera ses valises dans quelques semaines pour le Bureau de Paris-Europe. En effet, après le succès du Forum de recrutement des compétences dans la diaspora congolaise d'Europe, le gouvernement a pensé rapprocher l'ACPE de nombreux compatriotes désirés de mettre leurs compétences au service du Congo. Des compétences, en majorité jeunes, qui font partie des priorités du gouvernement. Ce bureau de Paris, visité par le Premier ministre et dont les travaux sont quasiment achevés, permettra de mettre en liaison les entreprises installées au Congo et les demandeurs d'emploi en ligne et en présentiel. Deux étages, avec une réception et plusieurs bureaux pour un travail optimal. Nous avons fait ici, il y a deux ans précisément, en novembre 2021, le premier forum européen sur le recrutement de la diaspora. Et nous avons constaté qu'il y avait un besoin urgent de voir les jeunes de la diaspora trouver l'emploi à Brazzaville, sinon au Congo. Et l'idée est arrivée à ce moment-là, de faire en sorte que ces jeunes qui sont ici, à la recherche de l'emploi pour le Congo, soient en relation directe avec les grandes entreprises installées chez nous. Et cela, d'ailleurs, apportera l'égalité des chances. Parce qu'en réalité, ici en Europe, à Paris particulièrement, nous avons beaucoup de jeunes Congolais qui sont diplômés et qui, malheureusement, laissent la place aux autres. Et certainement, vous allez voir, au Congo, dans les grandes entreprises, c'est souvent les étrangers qui prennent les places. Parce qu'il y a un vide au niveau des jeunes Congolais. Alors qu'ils existent. Alors je les invite, à travers ce centre d'information que nous allons mettre en place à Paris, de venir et de tenter leur chance pour venir servir le pays. Situé au 57 bis de la riche FR, dans le 16e, ce bureau de la CPE sera prêt à recevoir tous les demandeurs et tous les profils parce que le Congo est inexorablement engagé sur la marche vers le développement et tous, en leur partition à jouer dans des secteurs divers allant de la médecine, du pétrole et des technologies de l'information et de la communication. Pour l'histoire, cette ancienne ambassade du Congo est une propriété acquise par le président Fulbert Yolou, rénovée aujourd'hui par le gouvernement pour être aussi une autre ambassade, celle de l'emploi. Le bureau recevra officiellement ses premiers demandeurs début 2024. ... ... ... Sous-titrage FR ?